Le fabuleux destin de Désiré Clary, un film de 1941 de Sacha Guitry, assisté de René Lehenaf, avec dans les rôles principaux Gabi Morlaix, Geneviève Guitry, Lise Delamare, Jeanne Fusier-Gyr, Sacha Guitry, Aimé Clarion, Jean-Louis Barraud, Noël Roquevert et Jean Davy, le sujet. Parmi les intrigues de cours et les fastes napoléoniens, l'histoire véridique et étonnante de Désiré Clary, la petite fiancée du général Bonaparte, qui naquit à Marseille et mourut reine de Suède après avoir conquis le cœur de Napoléon et la main de Bernadotte. Sacha Guitry est un grand acteur, un grand auteur de théâtre. On lui doit les plus belles comédies bourgeoises de l'entre-deux-guerres, mêlant ironie et traits d'esprit. Mais Sacha Guitry, c'est aussi un grand patriote passionné par l'histoire de France. Il fera son premier film historique en 1938 avec Remontons les Champs-Elysées et puis après il en fera beaucoup d'autres. Ils ont souvent d'ailleurs un rapport avec la période napoléonienne. Il y aura le diable boiteux, c'est-à-dire Talleyrand en 1948, il y aura Napoléon, il y aura Si Versailles m'était compté, il y aura Si Paris nous était compté. Et il y a donc ce film de 1941, le destin fabuleux de Désirée Clary. Et il est vrai que la vie extraordinaire de Désirée Clary illustre une fois de plus la règle qui veut que la réalité dépasse souvent la fiction. En effet, cette petite bourgeoise marseillaise, si elle n'a pas été impératrice des Français en épousant Bonaparte, elle a été en revanche reine de Suède en épousant Bernadotte, un des généraux et un des maréchaux de Napoléon. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sacha Guitry suit scrupuleusement la réalité historique sans faire les digressions qu'il faisait dans Remontons les Champs-Elysées où il prenait de grandes libertés avec la filiation des personnages historiques. Non, ici c'est vrai que la réalité, la vérité historique, oui, se suffit à elle-même pour surprendre et captiver le spectateur. Bien sûr, Désirée Clary est un film historique sérieux, mais Sacha Guitry ne peut pas s'empêcher de faire quelques saillies dont il a le secret. Et notamment, à l'occasion d'une scène où Napoléon, qui l'interprète, participe à un jeu de cartes, Sacha Napoléon lance, dans mon jeu j'ai trois valets et deux rois, autant dire cinq valets. Et puis, même si Sacha Guitry ne fait jamais de film politique, il ne peut pas s'empêcher, encore une fois, de laisser passer quelques messages aux spectateurs attentifs. Il y a souvent une phrase savoureuse, alors, dans le film Remontons les Champs-Elysées, on avait eu droit à cette phrase bien sentie, ouvrez les guillemets. Nous avons eu toujours une fâcheuse tendance à accueillir chez nous des étrangers qui ne nous étaient pas absolument nécessaires, fermez les guillemets. De même, en 1939, dans le film Ils étaient neufs célibataires, On avait eu une petite phrase sur les métèques de l'Europe centrale qui envahissaient la France. C'était celle-ci, ouvrez les guillemets. On veut bien être gentil, mais on ne peut tout de même pas se laisser envahir. Fermez les guillemets. Et bien sûr, en 1941, Sacha Guitry a une phrase à destination des Allemands. Il met cette phrase dans la bouche de Bernadotte qui vient de vaincre sur le champ de bataille les Suédois. Et donc, il s'adresse aux vaincus en ces termes, ouvrez les guillemets. Je ne viens pas ici pour faire du bien, mais j'ai l'intention d'y faire le moins de mal possible. Et je m'abandonne à l'espoir de vous faire oublier les malheurs de la guerre en vous donnant de constants témoignages de ma bienveillance et de ma courtoisie, fermez les guillemets. Oui, décidément, Désiré Clary est un bon film, et pas seulement en raison de cette petite phrase qui rend hommage à l'esprit de collaboration franco-allemande. Non, c'est également un bon film en raison de ce que Sacha Guitry va encore nous faire un coup de mise en scène. Il a un truc encore génial qui va bluffer le spectateur. Il s'agit d'un interlude qui apparaît dans le film brusquement à la cinquantième minute. Le film s'arrête et on a la surprise de voir Sacha Guitry à son bureau qui nous interpelle. Oui, nous, spectateurs. Alors, le coup n'est pas totalement nouveau. Il nous avait déjà fait ce truc dans le film Pasteur, le mot de Cambron, les perles de la couronne. Mais alors là, c'est vraiment très travaillé parce que non seulement Sacha Guitry va nous présenter son équipe technique, mais en plus, il va prendre à partie le spectateur pour lui indiquer qu'on fait un saut dans le temps, dans la narration, et que donc on va changer les interprètes. C'est ainsi que Sacha Guitry nous explique le plus naturellement du monde que Geneviève Guitry, qui interprétait Désiré Clary jeune, va laisser sa place désormais à Gabi Morley, qui va interpréter le même rôle, mais dans Désiré Clary d'Agemur. De même, il nous explique que Jean-Louis Barraud, le jeune Bonaparte, va laisser place à lui-même, c'est-à-dire Sacha Guitry, interprétant Napoléon dans l'Agemur. Alors, il n'y a que Sacha Guitry pour avoir de telles audaces, et interpeller comme ça le spectateur au milieu de la projection, mais ce truc est génial, bien sûr, et il ne fait que renforcer l'emprise hypnotique que Guitry a sur son spectateur, puisque, en fait, c'est vrai qu'on est surpris, mais on est, oui, comme hypnotisés, et tout nous paraît naturel avec Sacha Guitry, même les failles spatio-temporelles. Oui, Sacha Guitry est un inventeur génial dans la narration cinématographique. Alors, je sais bien qu'une certaine critique voudrait le cantonner à sa seule invention, du théâtre filmé par plusieurs caméras, qui permet un montage dans les conditions du direct, mais Sacha Guitry, c'est aussi autre chose. Dans le roman d'un tricheur, il est d'un grand modernisme et d'un grand esprit inventif, ne serait-ce que par le dialogue qui existe entre l'image et le texte lu par le narrateur. Et puis, Sacha Guitry aussi se caractérise par un remarquable sens de l'ellipse. Quelques mots, enfin, sur la distribution. On ne peut pas, en effet, passer sous silence la remarquable interprétation de Bernadotte, futur roi de Suède, par Jacques Varenne, et on ne peut pas non plus passer sous silence la très médiocre interprétation de Désiré Clary jeune par Geneviève Guitry, qui nous laisse ici apparaître les limites de son talent fort modeste. Un dernier mot tout de même. Nous disions en introduction que la réalité dépasse souvent la fiction. Ce fameux Bernadotte, lorsqu'il était jacobin d'extrême gauche, robespierriste, il s'était fait tatouer sur l'épaule le mot d'ordre révolutionnaire « mort au tyran », c'est-à-dire « mort au roi ». Oui, détail amusant, quand on sait que quelques années plus tard, il devait lui-même être roi de Suède. Sous-titrage ST' 501